Bonjour les enfants, comment ça va ? Allez, préparez-vous pour une leçon très sympa. Vous allez apprendre à lire et à comprendre une recette de cuisine. Dans une recette, il y a deux parties, les ingrédients et la préparation. Regardez le petit garçon, Thomas, qui prépare une mousse au chocolat. Comment préparer la mousse au chocolat ? On commence par les ingrédients. Attention, ils sont traduits en anglais. S'il vous plaît les enfants, écoutez et répétez. 200 grammes de chocolat noir 4 oeufs Une petite cuillère de sucre Une grande cuillère de vanille Une grande cuillère d'eau Une pincée de sel Attention, dans le mot oeuf, au pluriel, on ne prononce pas le F. On dit un oeuf, des oeufs Maintenant, on passe à la deuxième partie. La préparation Regardez bien le texte pendant que je lis Dans une casserole Dans une casserole, cassez le chocolat en morceaux Ajoutez l'eau Faire fondre à feu doux Battre les oeufs Ajoutez la vanille, le sucre et le sel Mélangez le chocolat en morceaux Mélangez les oeufs battus avec la préparation du chocolat Versez dans des coupes et mettre deux heures au frigo Maintenant, vous allez répondre à deux questions La première question Ici, vous avez la première lettre de chaque verbe Je vous donne quelques secondes pour réfléchir Ça y est, vous avez trouvé ? Alors, le premier verbe, c'est casser Le deuxième, c'est ajouter Le troisième, qui est composé de deux verbes C'est faire fondre Le quatrième, c'est battre Cinquième, c'est mélanger Le sixième, c'est verser Et le septième, c'est mettre Attention les enfants Je vous rappelle que dans une recette Les verbes sont à l'infinitif Dans cette page, les enfants Vous avez les mots difficiles Traduits en anglais Je vous demande d'écouter Et de répéter après moi Une casserole Une casserole Casser en morceaux Ajouter de l'eau Faire fondre à feu doux Le vocabulaire Vous aide à comprendre la recette Vous avez vu que le petit garçon Thomas a cassé le chocolat en morceaux Dans une casserole Il a ajouté de l'eau Il a fait fondre à feu doux Ensuite, il a battu les oeufs Et il a mélangé les oeufs avec la sauce chocolat Puis, il a versé dans des coupes Et il a mis au frigo Dans une recette, il y a des étapes C'est les actions qu'on fait l'une après l'autre Pour préparer la recette Ici, on a notre recette en noir Et on va écrire les étapes en bleu Première étape, c'est numéro 1 Dans une casserole, on casse le chocolat en morceaux Ensuite, on ajoute de l'eau Et on fait fondre à feu doux Troisième étape, on bat les oeufs Ensuite, on ajoute aux oeufs la vanille, le sucre et le sel Cinquième étape, on mélange les oeufs battus Avec la préparation du chocolat Et numéro 6, on verse dans des coupes Et après, on met deux heures au frigo Vous remarquez les enfants Que chaque étape est une action Qu'on fait dans notre cuisine Ici les enfants, vous avez un exercice à faire Vous allez numéroter les étapes dans le bon ordre de la recette C'est-à-dire de 1 à 7 Je vais commencer par la première étape Première étape, c'est Casser le chocolat en morceaux Je vous donne quelques secondes pour finir l'exercice Vous êtes prêts ? Allez-y Je vous donne quelques secondes pour finir l'exercice Je vous donne quelques secondes pour finir l'exercice Vous avez fini les enfants ? Bravo ! On va corriger ensemble Alors, étape numéro 1, c'est Casser le chocolat en morceaux Numéro 2, c'est Ajouter de l'eau et faire fondre à feu doux Numéro 3, c'est C'est battre les oeufs Numéro 4, c'est Ajouter aux oeufs la vanille, le sucre et le sel Numéro 5, on mélange les oeufs battus avec la préparation du chocolat Numéro 6, on verse le mélange dans des coupes Et numéro 7, on met le tout deux heures au frigo Bravo les enfants ! Maintenant, vous avez un petit devoir C'est à la page 71 de votre livre de lecture Vous avez la recette de la quiche Lorraine La quiche est une tarte salée qu'on prépare beaucoup en France C'est une spécialité de la Lorraine, une région au nord de la France Je vous demande les enfants d'écrire sur le cahier de classe les ingrédients et les étapes de préparation Ici, vous avez un petit vocabulaire traduit en anglais Je vous demande de répéter après moi Bon travail les enfants et à bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 !